L'un des aspects paradoxaux de cette affaire tentaculaire qu'est l'affaire Big Malion, c'est que la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2012 n'a pas été remboursée par l'État, contrairement à celle de tous les autres candidats. Écoutons par exemple ce qu'en dit Brice Hortefeux. Ce qui témoigne d'ailleurs aussi d'une autre réalité, ce que finalement de tous les candidats de 2012, Nicolas Sarkozy est le seul qui n'aura pas coûté un sou au contribuable français. Et c'est vrai, effectivement, contrairement à tous les autres candidats, la campagne présidentielle de Sarkozy en 2012 ne lui a pas été remboursée. Mais ce n'est pas vraiment un plus à verser au bilan de l'ancien président. Au contraire. Comme dans beaucoup de pays, la loi électorale française limite le montant du financement des campagnes électorales. Les précurseurs en ce domaine ont été les États-Unis, qui ont plafonné les dépenses de campagne dès 1907 avec la loi Tillman. En France, ce n'est qu'à partir des années 80 que ces dépenses sont également plafonnées. Et la loi française définit un plafond pour chaque type d'élection et prévoit un remboursement partiel des dépenses engagées. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans ma première vidéo sur l'affaire Big Malion, si vous ne l'avez pas encore vue, mettez cette vidéo en pause et allez la voir. Et donc, comme je vous l'ai déjà expliqué, le fait de ne pas respecter ce plafond est sanctionné. C'est sanctionné pénalement d'une part, c'est pour ça que Sarkozy est aujourd'hui devant le tribunal correctionnel. Et d'autre part, en ne remboursant pas une partie des frais de campagne. C'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Concernant les élections présidentielles de 2012, le plafond au second tour était de 22,5 millions d'euros. Les dépenses de campagne engagées par l'équipe électorale de Sarkozy dépassaient ce plafond et la commission des comptes de campagne a rejeté ces comptes. Et c'est ce qui a entraîné le refus du remboursement. Voici à titre d'information la liste des sommes dépensées par chaque candidat et le montant des remboursements qui leur a été fait par l'État. C'est pour cette raison que les portes-flingues de l'UNP et Brice Hortefeux en tête clament sur tous les toits que Sarkozy est le seul candidat dont la campagne électorale n'a rien coûté aux Français. Alors, c'est vrai que l'État n'a pas remboursé l'équipe Sarkozy. Mais ça, c'est en application du code électoral. Puis dire que Sarkozy est le seul candidat à ne pas avoir été remboursé, c'est quand même une façon plutôt gonflée de tenter de dissimuler que s'il ne l'a pas été, c'est justement parce qu'il s'agit d'une sanction pour ne pas avoir respecté la loi. Et en plus, non seulement c'est gonflé, mais en plus c'est un mensonge. En effet, c'est un mensonge, puisque ça a quand même coûté indirectement environ 7 millions d'euros à l'État. Je vous explique. Après la décision du Conseil constitutionnel en 2013, qui a confirmé le rejet des comptes de campagne, l'UNP se retrouvait dans une situation financière difficile. Et afin d'éviter une cessation de paiement, il a été décidé d'organiser une campagne de dons, laquelle a rapidement été surnommée le Sarkoton. Cet appel aux dons a été un succès pour l'UNP, puisqu'il est arrivé à renflouer ses caisses, qui avaient été asséchées par la sanction. Ils ont ainsi récolté 11 millions d'euros. Et en France, les dons effectués aux partis politiques font l'objet d'une déduction fiscale à hauteur des deux tiers des sommes versées, 66%. Pour pouvoir déduire ces dons, il faut d'une part qu'ils soient inférieurs à 7200 euros par an et d'autre part qu'ils ne dépassent pas 20% du revenu imposable. Pour obtenir cet abattement, il suffit de remplir la case adéquate de votre déclaration d'impôt. Tout ça pour dire que sur les 11 millions d'euros récoltés lors du Sarkoton, plus de 7 millions de dons étaient éligibles à la déduction et on peut raisonnablement supposer qu'une bonne partie des donateurs a profité de cette possibilité. Donc, pour conclure, dire comme le fait Hortefeux que la campagne de Sarkozy en 2012 n'a rien coûté aux Français, c'est faux. Bon, après avoir réduit cet argument moisi façon malabar en fin de carrière, j'espère ne pas vous avoir trop perdu avec tous ces détails un peu techniques. Mais c'est justement parce que c'est compliqué que certains en profitent pour s'arranger un petit peu avec la vérité et prétendre en vain, comme le fait Hortefeux, que cette campagne électorale n'avait rien coûté aux contribuables. Autre chose, je l'ai déjà dit, mais je le répète, la loi est la même pour tous. Et ici, qu'il s'agisse de la droite ou de la gauche, tous les candidats étaient placés à la même enseigne. Ça veut dire que si ça avait été un candidat de gauche qui avait été sanctionné, j'aurais fait exactement la même vidéo. Sur cette chaîne, je fais du droit, pas de la politique. Pour terminer, une dernière chose. Il est bien probable que je fasse une nouvelle vidéo sur cette affaire dans les semaines qui viennent. En attendant, vous pouvez toujours regarder celle-ci sur ce que risque Sarkozy à l'issue du procès Big Malion. Vous avez le droit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501